Oh non, 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 non Salut à toi, bienvenue sur la chaîne Full JDM Pourquoi Full JDM ? Parce qu'on ne présente que des voitures japonaises Et oui, et en plus là, aujourd'hui On est dans une concession japonaise C'est ça, et on est chez qui ? De marque japonaise On est chez qui ? De la marque de coeur Honda Tu roules en Honda ? Je roule en Honda Tu roules en Honda Et là on a une Honda Oui, Honda Et aujourd'hui on a laquelle ? La plus mythique La fameuse Celle depuis longtemps, on veut la faire Depuis très longtemps Et on a l'opportunité grâce à Garage Duclos Honda Honda Concrétisation Que dire la NSX C'est l'image de Honda limite Quand tu parles à un passionné Tu sais quoi ta caisse de rêve ? La NSX La NSX Voilà C'est l'une de mes voitures de rêve Ouais J'ai mis en a deux Celle-ci et la GTA Ouais Celle-là avant Celle-là si tu l'as Qu'est-ce qu'il va la présenter du coup ? Avec les propriétaires C'est délicole Parce qu'on a tous les deux en ville Là ça marche sur un coup On va faire le truc Je vais te la laisser Ah bon ? J'espère qu'on fera la S800 Là ce sera moi la S800 Tu me la laisses celle-là ? Ouais bah oui C'est beau Mais tu vas quand même faire un tour Attends il faut qu'il y ait On fait pour le jeu alors Qu'est-ce qu'il est gentil en ce moment T'as vu ? Ouais franchement 1, 2, 3 En plus il aurait gagné en plus Regarde Alors aujourd'hui Je suis avec un monsieur qui va se présenter Ah bah moi je m'appelle Nicolas Molli Et je suis le concessionnaire Honda De l'Ina Molleri Et vive bon sur Yvette Une entreprise qui existe depuis 1969 Ah oui d'accord 78 en tant que concessionnaire Honda Donc du coup c'est Nicolas qui est propriétaire De la fameuse Honda NSX Voilà Un homme heureux Bah je vois ça Bon modèle est d'origine ? Il est pratiquement Pratiquement totalement de série D'accord Il y a 2, 3 petites bricoles Comme une ligne d'échappement Un petit peu différente Ok Je suis en durite aviation Plaquette un peu plus tendre Et puis des amortisseurs Un petit peu spécifiques Elle est très légèrement rabaissée De 2 cm D'accord C'est des combinés filetés Ou c'est juste des ressorts courts ? Non 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 Combine les filetés C'est l'ancien propriétaire Qui avait installé ça Et qui l'avait rabaissée de 2 cm Essentiellement pour l'esthétique Du coup elle est de quelle année celle-ci ? Alors ça c'est les toutes premières C'est une 91 Donc les premières moutures Première phase Donc on a les pop-up On remontera ça tout à l'heure Voilà exactement Et l'ancien propriétaire Qui est un pilote Hugo Carini Qui a été de mémoire champion de France On aura tout le temps des catégories historiques D'accord Et qui a un bon coup de volant Et un grand passionné de la marque Puisqu'il était possesseur de cet NSX Et puis d'une intégrate hyper Et d'un CRX VTEC Comme mon bleu qui est en bas Ah je crois savoir qui est-ce Il est déjà passé sur une chaîne et tout Il est déjà passé sur une chaîne Sur Villebrequin Avec ma voiture Ah oui d'accord C'est celle qui est passée chez Villebrequin Mais cette personne-là me dit quelque chose Pilote qui a une Integra, un CRX Et celle-ci Je vois c'est qui ? Il est déjà passé chez Akram C'est lui ouais Un jeune Un jeune pilote Ouais c'est bon je vois c'est qui D'accord Donc c'était l'ancien propriétaire de celle-ci L'ancien propriétaire c'est Hugo Et qui est extrêmement méticuleux Toutes ces voitures Sont en général Pour ainsi dire vraiment Esthétiquement totalement de série Et nickel quoi En bon état quoi Très bon état J'ai racheté effectivement J'ai rien fait dessus Quand je l'ai acheté La ligne d'échappement Était comme ça Elle fait pas trop de bruit Donc c'est assez sympa Quand on l'utilise tous les jours Et puis bon Quand on est un peu dans les tours Ça fait quand même une petite sonorité sympathique Ce qui quand on va sur sur circuit C'est assez chouette Parce que là en plus D'origine On en 16 pouces Ah oui Il a pas Et j'ai pas voulu changer les roues Effectivement esthétiquement C'est toujours un petit peu plus sympathique Quand on a des jantes D'un diamètre plus grand Mais je voulais absolument la garder Esthétiquement d'origine Au niveau du toit C'est pas en noir Il y a certaines qui sont en targa Aussi je sais Alors elles sont sorties Un petit peu après Les targa Et effectivement Toute cette partie là Peut se retirer Sur les versions tirouf Et toutes les premières De toute façon On sont systématiquement toit noir Même chose C'est une chose Qui était évolutive Un petit peu Par les anciens propriétaires Parce que certains propriétaires Aimaient bien avoir le toit La même couleur que la carrosserie Bon Moi je trouve que d'origine Comme ça C'est ce qu'il y a de mieux Ah ça je savais pas Que c'était Qu'elles étaient toutes Avec le toit noir On croirait pas comme ça Mais quand on est devant la voiture Elle est vachement basse Elle est très très basse Très très basse Et quand on roule avec C'est encore plus flagrant C'est encore plus flagrant Quand on double les smirmorques Franchement Y'a rien à dire Un côté esthétique D'origine et tout Super belle C'est une voiture Qui a remarquablement Bien vieilli esthétiquement Je vois quand on prend Notamment les Ferrari De l'époque De l'époque C'est ça Ça a pas aussi bien vieilli Ah oui Ça fait un peu plus Vieille voiture De sport en fait C'est ça que j'aime bien chez Honda Je trouve que Elle vieillisse bien Avec le temps Tout le monde a Par exemple les S2000 Etc Les S2000 aujourd'hui Quand on voit Que c'est une voiture Qui a 25 ans Esthétiquement Ça n'a pas pris de ride C'est ça C'est juste à la hauteur Au niveau de l'intérieur On va voir un petit peu La différence Comme quoi Que la voiture Date un peu Mais sinon Esthétiquement Quand on voit Comment un CRX de 89 Fait rêver encore Ah ouais C'est clair Donc voilà Là on est sur Le fameux V6 VTEC Eh oui Un V6 de 3 litres 274 chevaux Des très belles montées En régime A partir de 5500 tours Évidemment Ça se réveille Et puis On peut aller jusqu'à combien Au niveau du rupture Sur celle-là 8500 8500 Ah oui Ah oui Quand même Quand même J'avais oublié ça Quand même En plus on est sur une propulsion Sur la NSX Pour ceux qui ne savent pas Moteur central Qu'on va voir Après On va déjà voir A l'intérieur Déjà L'ouverture Déjà On avance Voilà Dans les années 90 Pas de montant Et puis on ouvrait Ici Donc top Alors au niveau de l'intérieur Bah Je présume qu'on a tout gardé d'origine De toute façon On a fait aucun changement Même l'autoradio L'autoradio est d'origine Et il fonctionne L'autoradio cassette A cassette En plus Pour l'époque Il y avait déjà Tous les options C'est à dire On avait déjà Les sièges électriques De ce que je vois Alors il y a les sièges électriques Ce qui manquait Peut-être aujourd'hui Mais qui était Un gage De sportivité A cette époque là C'est la direction assistée Parce que les NSX Uniquement en automatique Se faisaient avec la direction assistée D'accord Pour ça aussi Qu'elle était plus haute En plus de la boîte auto Mais les boîtes manuelles Était Sans direction assistée Donc là effectivement En manœuvre C'est un peu ferme Par contre effectivement Dès qu'on commence A avoir une conduite Un petit peu musclée On a vraiment très très bien En main le véhicule Non mais moi j'aime bien Franchement Ils étaient déjà en avance Au niveau des options Il y a tout Il y a la clim aussi Il y a la climatisation Il y a la climatisation Il y a la clim Le véhicule électrique On a antenne électrique Évidemment les phares Escamotables D'ailleurs j'aime bien C'est les commodos A l'époque quand on prend des commodos Je reviens un petit peu Sur les ferraris Mais on avait un peu En 91 l'impression Que ça avait été pris Sur des Fiat Panda D'accord Alors que là vraiment C'est travaillé Il y a une ergonomie Qui est vraiment nickel Et qui aujourd'hui Est encore moderne Bien sûr J'aime bien aussi Au niveau du tableau de bord Comment c'est Comment dire C'est pas droit en fait Ouais c'est légèrement Incliné vers le pilote C'est ça C'est ça C'est ça qui est bien Comme le CX Ouais A peu près pareil C'est du Honda Derrière les sièges On n'a pas de rangement Non il n'y a pas de rangement Il n'y a pas de rangement On a juste la partie centrale La coudoir centrale Effectivement qui s'ouvre On peut mettre Deux trois bricoles Avec le petit insigné NSX Donc VTEC Ah il n'arrive pas à l'ouvrir Voilà C'est sur le côté Ouverture carburant Ouais Ouverture Pour le moteur On est obligé de carrément D'être à genoux Tellement que la voiture Est super basse C'est incroyable J'ai toujours été à genoux Dans cette voiture Moi je comprends Je comprends En plus ce qui est bien Ouais sur le côté Là on a le Ouais Le chiffre Il suffit de mettre Le jean qui va bien Et c'est Numéro 501 Ouais c'est ça Le jean Le petit jean Levis 501 Et quand le numéro de série Commence par zéro C'est les premières générations D'accord Bah écoute On va aller voir le moteur La chose très importante D'ailleurs hop C'est sur le côté Ici qu'on ouvre Alors ça aussi Ça fait partie des choses Qui sont importantes Parce que souvent Sur les NSX Ou beaucoup Beaucoup de Honda D'ailleurs Faut l'avouer Les vérins Les vérins ne durent pas Dans le temps Oui Je les ai changés Sur ma CRX Il n'y a pas longtemps On a beau être les plus fiables On a aussi quelques défauts Ah oui C'est vrai C'est des petits défauts Le plus important C'est le moteur Ah le fameux V6 VTEC D'ailleurs On est à combien Au niveau du couple Sur celle-ci Alors en couple On est aux alentours Des 300 Mais je ne me rappelle plus Exactement Ah oui On a l'affiche 29 mkg Donc 290 à 5400 Mais par contre Évidemment avec le VTEC Une courbe de couple Extrêmement plate Ça c'est le gros avantage Du VTEC Puisque non seulement La puissance Est très linéaire Et le couple A une courbe très plate Donc tout de suite On a énormément De capacité de reprise D'ailleurs on est sur Du double embrayage Ici Sur celle-ci Oui normalement D'origine D'origine oui Oui parce qu'on a dû changer L'embrayage C'était un stage 1 Embrayage renforcé En fait le moteur Là tout est d'origine Il n'y a rien qui a été Changé Alors là Totalement de série Hormis l'embrayage Qui est renforcé Au niveau motorisation Elle est totalement de série Avec la barre Anti-rapprochement D'origine ici Exactement Franchement Elle est bien conservée Oui Et tu verras en plus Sur route Franchement Il n'y a pas vraiment Besoin de préparer Ce genre de véhicule À moins vraiment De vouloir faire Des compétitions historiques Ou des choses comme ça Mais C'est largement suffisant D'origine Il y a tellement matière À s'amuser Et à prendre du plaisir Déjà à base Moi ce que je me posais Comme question C'est vraiment Je veux savoir Si vraiment Au niveau du châssis En fait Parce qu'elle est beaucoup Réputée pour ça aussi Le châssis va bien Voilà Parce que pour ceux Qui ne savent pas Bon Ça c'était plutôt Du commercial De la publicité Pour le fait Que Arton Sena Aient participé À Oui Il y a beaucoup De marketing Il y a du marketing Avec Arton Sena Qui aurait participé Etc Je pense qu'il l'a surtout essayé Oui C'est ça Il l'a essayé Il a dit Oui c'est bon Ça va Je l'essaye sur circuit D'ailleurs Il y a pas mal De petites vidéos Où il l'essayait sur circuit En mocassin Du coup Elle est beaucoup Réputée pour ça aussi Pour son châssis Parce qu'il faut dire Ce qui est Honda C'est Ah oui C'est ça On a eu Châssis On a eu Châssis et carrosserie Et carrosserie Ça c'est de la vie Du coup On est à combien de kilos Au niveau du poids C'est vrai que c'est marqué là-bas On est à un petit peu Plus d'une tonne 3 A voir C'est le seul Avec un peu Et vraiment En termes de châssis Je voulais vraiment connaître Nous on était curieux Avec Oni De la sensation du châssis Si vraiment Le châssis était bon Alors en fait C'est une voiture Qui est extrêmement facile Facile à conduire Oui Moi par exemple La S2000 Souvent on me pose la question T'as plein d'autos anciennes Qui sont un peu des icônes Des fois de la marque Et t'as pas de S2000 S2000 je la trouve Exceptionnelle Au niveau esthétique Et Il y a des voitures comme ça Où on est pas forcément bien dedans Et j'arrive pas à conduire vite Avec une S2000 Je sais pas pourquoi C'est niveau peut-être sensation Sensation Que j'ai pas Etc Et l'NSX J'ai tout de suite été bien dedans Je la sens très très bien Dès qu'elle commence à décrocher Je la sens tout de suite J'arrive à la rattraper très facilement Je trouve que c'est une voiture Qui est extrêmement facile Donc on arrive facilement A conduire vite avec D'accord Et c'est je pense La gageur d'un très bon châssis C'est vrai que la S2000 Elle peut être traite quand même La S2000 Elle peut être traite Quand elle décroche Elle peut être violente C'est ça Pour la rattraper C'est difficile En général Tous les avis qu'on a Par rapport à la S2000 Si elle part Pour la rattraper Il faut vraiment Bien la connaître Pour la rattraper Après ça reste Aussi une propulsion Donc avec Oui J'ai roulé à Montléry Sous la pluie Quand on commence à conduire vite Il y a certains moments On se dit Fais pas trop le con quand même C'est ça qui est bien C'est que Nicolas Il l'a acheté Mais il la roule sur circuit Donc il l'exploite Ah oui C'est à la base Je me suis toujours dit Qu'une voiture comme ça Si j'en avais une Je jouerais avec Voilà C'était indispensable pour moi C'est comme mon VTR SP2 C'est pareil C'est pas vraiment adapté Pour rouler sur la route Mais j'ai fait des sessions à Carole Voilà C'est des produits qu'il faut emmener Là où elles sont le mieux Justement en plus La NSX Elle est réputée pour ça Ça serait dommage D'avoir ce type de véhicule Et puis pas pouvoir l'exploiter Et puis se faire plaisir avec Oui Et puis c'est aussi un véhicule A faire connaître Parce que c'est une voiture Malgré tout Qui est assez méconnue Même tout en étant une icône C'est vrai Et je vois moi Quand je fais des baptêmes Pour Japan Car Ou HEM Etc Souvent Dans la tête des Des néophytes Bah C'est un peu Une grosse Toyota MR Et en fait Après Ah ouais C'est ça une NSX Ouf Ah oui C'est assez sympa aussi D'avoir les premiers retours Une personne qui vient faire un baptême Parce que En général Ils veulent revenir D'ailleurs Je les comprends Je les comprends C'est vrai que là La NSX C'était la concurrente Des Ferrari de l'époque Des Porsche 911 Des Porsche 911 Et c'est vrai que Par rapport à toutes les autres Japonaises de l'époque Nissan GT Supra Etc Et bien je trouve qu'on n'en parlait pas assez De celle-là Elle était un peu Pas boudée Mais on parlait plus de la Supra De la GTR Etc Alors que C'est la même époque Oui Et puis c'était aussi Un peu plus Malgré tout Une supercar Oui Au niveau des matériaux employés C'est vrai De la finesse de châssis Du design aussi Voilà Pas au niveau de la puissance Parce que la puissance Pour une Supra Ou une GTR Ça fait largement Aussi bien Mais par contre Au niveau de Du travail du constructeur Sur l'automobile En alli Le châssis Est juste exceptionnel C'est pas Une voiture traditionnelle Avec des chevaux C'est ça C'est une supercar C'est ça Par exemple La GTR Et la Supra C'était des moteurs turbo Déjà Là on reste On a de mots En 91 Moi j'avais 25 ans J'ai vendu Ma première NSX 9 Un client A qui j'ai repris Une Porsche 911 Et j'avais jamais Conduit de Porsche Et l'air de rien A 25 ans Il y a 30 ans Une Porsche C'était Ça l'est toujours Mais Oui C'était vraiment Le Dans mon esprit Dans mon esprit Une Porsche C'était au-dessus D'accord Oui Et je l'ai revendu Un concessionnaire Porsche Sur Paris Et je l'ai amené Et là ça a été La déception de ma vie Parce que la Porsche Un Elle marchait un peu moins fort D'accord C'est monté en régime C'était de la même année à peu près Oui Elle avait Trois ans Trois ans de moins A partir de 160 Elle n'avait pas le droit Déjà D'y aller Mais A partir de 160 La voiture était comme ça Et en fait A deux vins Elle faisait la même chose Mais Mais c'était pas du tout rassurant Pour moi C'était une coccinelle Avec des chevaux C'était La présentation intérieure Ça n'a rien à voir Avec une NSX C'était une très très grosse déception Alors il n'y avait qu'une seule chose C'est qu'une Porsche Ça freine Et la NSX ne vaut pas La Porsche Des mêmes années A ce niveau là Au niveau du freinage C'est pour ça Que j'ai été d'ailleurs Obligé de mettre Des plaquettes Un petit peu différentes Mais Une Porsche ça freine Très très fort Mais de toute façon Avoir plus de puissance Et avoir un mauvais châssis À quoi ça sert ? Ah bon Ça sert plaisir Du viral Et extrêmement homogène En fait Le point fort Incroyable De cette voiture là C'est qu'en fait En conduite De tous les jours C'est vraiment Une voiture Avec laquelle On peut aller bosser On peut aller faire ses courses On peut aller Limite On pourrait l'avoir En tant que daily La voiture C'est un véhicule Qui est beaucoup plus proche D'une Porsche D'ailleurs Que d'une Ferrari Même si l'esthétique Fait penser Ce qui est marrant C'est qu'elle est un peu Chippée GT Mais en étant supercar En même temps C'est ça qui est marrant Parce qu'elle a vraiment Le design d'une supercar C'est ce qu'il faut dire On peut la conduire Comme une GT Et puis Avoir aussi Une conduite Un peu plus sportive Exactement D'ailleurs Je viens d'y penser On n'a pas montré Il y a un coffre Mais il est à l'avant Et non Alors en fait Le coffre Il est à l'arrière Ah oui La roue de secours À l'avant C'est vrai Il y a roue de secours Climatisation ABS Ah bah On va en montrer ça Donc cette partie là C'est pour la roue de secours Ah oui d'accord Il semblait qu'il y avait Un petit Alors je ne l'avais jamais Parce qu'en fait J'ai tendance à débrancher La batterie Quand je ne l'utilise pas Le radiateur Il est ici quoi Voilà Radiateur Ici C'est tout Le système ABS Régulateur de vitesse ici Ah il y a le régulateur C'était d'origine Ah oui Il y a le régulateur de vitesse Ah oui Centrale d'alarme D'accord Et la batterie Donc qui est derrière La roue de secours Qui en général Est ici On la voit ici La batterie Tac Franchement C'est top quand même Pour l'époque Tu as le moteur Centrale arrière Avec tout le reste Ici Voilà Le coffre Alors la particularité C'est suffisant C'est bien La particularité C'est que Ce coffre là Comme tous les coffres De Honda Il est adapté Pour recevoir Un Sac de golf Ah Il n'y a pas Il n'y a pas l'étiquette Ah non il n'y a pas l'étiquette Des fois il y a la petite étiquette Comme quoi Ça c'est sur les 350 Z Comme les japonais Sont des grands golfeurs Grands passionnés de golf Ah ça je ne savais pas Oui On a l'explication Alors on a l'explication Parce qu'on voyait Sur certaines voitures Où il y avait Même des petits autocollants Où c'était indiqué Qu'on pouvait mettre Des clubs de golf Etc Donc c'est la base De fabrication Des coffres D'accord Et puis évidemment Il y a Derrière Une petite trappe Le nécessaire Ah oui Ah ouais Tout est tout neuf Tout est nickel La roue de secours Est dégonflée Sur les NSX Pour prendre moins de place D'accord Donc on a le petit gonfleur Effectivement pour gonfler La roue de secours Je me décale Ah tu ne veux pas qu'on me voit Tu veux qu'on ne voit que le véhicule D'ailleurs au niveau des phares Les pop-up On peut les ouvrir comme ça Sans que la voiture soit démarrée Ouais Ah ouais direct Bon Après avoir vu tout ça Et puis découvrir le véhicule On va aller faire un tour On va voir ce que ça donne Elle fait un beau bruit Ouais Ouais franchement Elle fait un beau bruit C'est vrai qu'on est vachement bon C'est top Vu qu'on est super bruit Du coup on a une meilleure sensation Ah on a toujours une sensation Qui est très dynamique D'ailleurs Nicolas Tu peux nous dire Quand est-ce que ça a démarré Ton amour pour Honda Pour les japonaises Ah bah écoute En fait je suis un peu né dedans Tu vois Parce que mes parents Sont passé concessionnaire en 78 D'accord Moi je suis de 67 Ok Donc Là où Il y a pas mal de gamins Qui avaient l'habitude D'aller au foot Après les devoirs Etc Moi j'aimais bien rester aussi Un peu au garage Aller voir comment Mon père Travaillait à l'atelier Mes parents ont commencé en fait Aussi par la compétition Ah ok Quand ils ont monté leur garage La première chose qu'ils ont fait C'était de De devenir préparateur Pour Pour Renault D'accord Il préparait des R8 Gordini Ensuite R12 Gordini Des berlinettes alpines Et automatiquement Tout de suite ça crée un peu la passion On est tout de suite dans un domaine Qui éveille l'essence pour un gamin Tout jeune Comme tous les garçons J'avais mes petites voitures La voiture ça a toujours été un élément de passion A tout âge pour un gars Et après Mon père s'est occupé aussi Quand j'étais ado S'occupait d'une école de pilotage A Montléri Une école de pilotage Qui utilisait des Mitsubishi Ok Et moi le week-end Comme je rêvais d'avoir une moto A partir de l'âge de 11 ans J'essayais de bosser Dès que je pouvais Avec mes parents Pour me faire un peu d'argent de poche Pour acheter ma moto Ce que j'ai fait à 17 ans D'accord Et donc le week-end Je dépouillais les Mitsubishi Pour les rendre plus légères Pour l'école de pilotage C'était des trucs Mais à partir de 78 Honda Je voyais que ça en fait Pour moi une voiture C'était une Honda J'ai écumé un peu les circuits Aussi Avec mes parents Depuis le plus jeune âge Mes parents ont fait du karting Aussi en compétition En 76-77 Pour la petite anecdote Ma mère en 77 Était deuxième femme de France En classe bleue En karting Derrière Cathy Muller Ah oui d'accord Oui Tu as baigné dedans Depuis le plus jeune âge Dans la compétition automobile Donc là tu vois On est en utilisation De tous les jours Regarde tu vois C'est quoi Rien que déjà Les premiers virages Que tu as pris Franchement Ce châssis Il a l'air d'être incroyable Tu le sens en fait Direct Ça m'a surpris d'ailleurs Je suis à ouais C'est précis Pneu froid Ouais c'est ça en plus On a un véhicule Un véhicule qui est extrêmement Extrêmement précis Ça se conduit Avec deux doigts Dès qu'on est sur route Ouverte Grande courbe C'est remarquable Ah mais tu le sens Tu vois moi côté passager Je sens que ça a l'air d'être facile À conduire Et que ça a l'air d'être vraiment Vraiment précis Et c'est vrai que là Le tableau de bord Comment il est Penché un peu Tu vois Comme ça en avant Ça Ça te donne vraiment Une position de conduite Top Quand t'es devant là Comme ça On sent tout de suite Qu'on est dans une supercar En fait Ouais Franchement Elle donne des sensations Alors que tu vois On n'est pas On ne va pas vite Mais tu sais Le fait qu'on soit super bas Et tout On n'est pas dans le VTEC En plus Le centre de gravité Je trouve que Ça c'est génial Ah ouais Putain la vache Ah ouais Je comprends Je comprends C'est autre chose Ouais C'est un tour en fait C'est pas spécialement La puissance C'est un tour On sent qu'elle est précise Le châssis Et elle donne des sensations Alors que tu vois Il n'y a pas Comme les voitures de maintenant 500 chevaux Etc Tu sens que Ah oui Oh putain de merde Oh la 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 Je suis choqué Franchement Je suis content Parce que Je savais que Ça avait un bon châssis Etc Et que ça a marché Mais là J'ai confirmation Ah ouais 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 Franchement ça donne des putains de sensations c'est abusé parce que tu vois dans les voitures de maintenant t'en as certaines qui sont beaucoup plus puissantes etc mais t'as pas les sensations de conduite dans la voiture etc c'est pas pareil alors que là putain la vache je comprends ben non mais c'est sensationnel comme voiture et je vois tu vois c'est abusé tu fais des sessions au circuit ben en fait tu tapes dedans 8000, 8000 toute la journée tu t'arrêtes nickel quoi ouais au mandat quoi je suis agréablement surpris moi qui l'attendais cet essai putain là c'est vraiment c'est vraiment une putain de voiture je comprends ça doit vraiment être un plaisir de la conduire de conduire j'en perds mes mots quand on est après un peu sur circuit ou des choses comme ça c'est vrai que quand on commence à connaître le parcours c'est assez chouette mais c'est ça que j'aime bien chez Honda chez les anciens modèles etc c'est que ça te donne des sensations quand tu es côté passager quand tu la conduis par rapport à d'autres voitures enfin c'est le feeling il est différent je crois du coup je pense que tu es heureux ah oui à chaque fois j'ai évidemment la banane quand je conduis ma voiture d'ailleurs est-ce que tu as une voiture de rêve peut-être que c'est déjà acquis je ne sais pas ou une voiture ultime que tu veux mais vraiment automobile quand la NSX est sortie je pensais que je ne pourrais jamais en avoir eu c'était pour moi c'était pour moi impossible c'était trop haut c'était trop cher et le fait plusieurs années après plusieurs décennies après de posséder une NSX ça arrive réalisé pour moi c'est un rêve réalisé ah ouais mais c'est la vache je suis trop agréablement surpris c'est ce que je m'attendais à ça un petit peu mais pas autant ça doit faire flipper de monter quand même sur circuit avec toi un petit peu sur circuit au dernier Japan Car il y a deux GTR que j'ai doublé j'étais énervé bon après dès que tu t'emmènes bien une GTR il n'y a pas photo évidemment oui mais il y en a un qui m'a vexé quand même avec une avec une Toyota Yaris ah la GA le salope c'est redoutable apparemment 4 roues le gars a un bon coup de volant à chaque fois ça fait deux années de suite la première fois en fait je n'avais pas vu ce que c'était j'ai juste vu que c'était une Yaris j'ai dit qu'est-ce que c'est que ça le fait de pouvoir aller haut dans les tours c'est magnifique c'est une putain de caisse ouais c'est une auto quand on rentre dedans on s'en rappelle après j'ai eu la chance de conduire trois fois la NSX nouveau modèle oui alors c'est extraordinaire c'est vrai parce que c'est vrai que tu vois je vois un peu sur les réseaux etc ils disent que bon il lui manque des chevaux etc par rapport aux autres supercars et tout ouais toi qu'est-ce que tu en penses du coup vu que tu l'as essayé ceux qui disent ça c'est ceux qui ne l'ont pas essayé effectivement juger tiens bah tu juges une NSX comme celle-là sur le papier Guy 274 chevaux ouais c'est ça aujourd'hui on arrive presque à ça avec les motos ouais c'est ça donc et quand tu montes dedans bah c'est totalement différent voilà et la NSX dernier modèle honnêtement c'est une tuerie le châssis la boîte tout est tout est fabuleux au moins lent on a l'avis d'un vrai passionné et d'un pilote un vrai passionné de mécanique depuis très longtemps c'est très difficile de donner un avis sans essayer en fait c'est vrai c'est aussi pour ça que nous professionnellement en tant que concessionnaire on essaye toujours de pousser les clients à essayer le véhicule même un véhicule traditionnel tout simplement parce que même si on a une bonne voiture elle n'est pas forcément adaptée à toutes les morphologies à toutes les attentes c'est vrai donc c'est important de se trouver bien tout de suite dans une voiture j'en parlais tout à l'heure moi je ne suis pas très très bien dans une S2000 c'est une voiture extraordinaire et 95% des gens qui utilisent une S2000 ou qui l'essayent trouvent ça fabuleux donc c'est bien qu'il y a des choses qui se créent entre un individu et la machine très très rapidement en fait une LSX comme ça et je sais qu'il y a certaines personnes qui ont peur de la conduire tout simplement moi j'étais bien tout de suite dedans de toute façon elle a l'air vraiment d'être plaisante à conduire et c'est facile en parlant de ça je te passe le volant ou quoi ? arrête sérieux ? ah oui sérieux ? ah oui ah bah je veux bien je veux bien et bien dis donc j'ai pu conduire ma voiture de rêve la GTR il y a une semaine de ça et là tu m'offres le plaisir de pouvoir conduire une NSX exactement merci beaucoup incroyable on a vraiment un bon feeling c'est abusé c'est abusé début du kiff ah ouais elle est vraiment facile à conduire j'adore le le tableau de bord comment c'est fait les sièges en est bien dedans merci merci ah c'est extrêmement facile ah ouais 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 et c'est loin d'être le cas de tous les supercars bah là je t'avoue que c'est la première fois que je conduis une supercar en gros c'est comme une supercar à part la GTR où c'est plus récent et tout mais ouais c'est facile à conduire il y a un truc que je remarque aussi je trouve que l'embrayage il est près du frein du frein la pédale de frein oui par rapport par exemple à ma CRX ouais ça c'était pour les les adeptes du talon pointe eh oui quelle voiture il y a toujours en plus la souplesse des moteurs VTEC bah oui on peut reprendre très très bas si on veut qu'on reprend à mille tours en cinquième sans aucun problème ça se conduit trop bien je pourrais la conduire tous les jours ah oui je pourrais la conduire tous les jours là je suis en train de plus kiffer qu'une GTR c'est abusé c'est pas pareil ouais c'est différent il y a souvent un rapport c'est un peu difficile un rapport avec les anciennes qui est particulier c'est ça avec les anciennes il y a un feeling différent et puis aussi quand quand on fait un parallèle on est toujours un petit peu étonné du plaisir qu'on peut prendre avec un véhicule qui aujourd'hui a 35 ans quelque part quelque part on dit vieille bagnale ouais ouais c'est ça et c'est un gros kiff et tu vois en fait à l'époque je comprenais pas trop maintenant je comprends pourquoi beaucoup de personnes aiment reconduire les anciennes voitures pour avoir des sensations de conduite maintenant que j'ai aussi une ancienne je comprends en fait tu as vraiment plus de sensations avec les voitures de cette génération là c'est un kiff je crois quand tu es Honda et que tu as le VTEC et tout tu es piqué tu le veux tout le temps après non mais ça confirme que c'est vraiment une putain de bagnole ça ça se revend pas non 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 j'ai pas j'ai pas prévu ouais c'est bon alors après on sait jamais de quoi l'avenir est fait mais on peut aussi avoir des obligations des fois ouais bien sûr des besoins de trésorerie des machins des trucs voilà on est en plus au niveau de la concession en train de on a ouvert depuis quelques mois un département vintage département classique d'accord donc il y a obligatoirement un moment où ces voitures anciennes il va falloir qu'elles tournent ouais voilà et puis c'est pareil avoir une collection c'est c'est vachement sympa mais il faut pouvoir aussi les faire tourner le plus souvent possible et les voitures de collection qui tournent pas qui sont statiques ça par exemple c'est pas un gros intérêt ouais bah oui alors bah je suis conquis moi c'est c'est l'une de mes voitures de rêve j'en ai deux j'ai celle-ci et la gta donc là tu viens de réaliser un de mes rêves c'est de pouvoir la conduire déjà franchement que dire merci ah oui je comprends quand on dirait quand on est dedans ça fait vachement bas ouais ouais c'est bas c'est vraiment bas ouais 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 bon non oh merde c'est bon temps que j'aurais frais c'est ça quand tu montes avec quelqu'un se connaissent la voiture sur le bout des noeuds et il donne des sensations de fou de la part il va c'est le plaisir le côté sympathique c'est ce qu'on se disait tout à l'heure c'est que l'auto est extrêmement facile et voilà regarde il n'y a pas une vibration ça tient ça tient ça file droit c'est c'est agréable c'est vraiment agréable et puis là voilà on est on est à 60 je suis à 1500 tours en 5e c'est de la reprise c'est pas mon décès avec mon couple c'est la souplesse de la motorisation honda en vtech est juste extraordinaire et on retrouve ça sur toutes les voitures modernes aujourd'hui donc il ya quand même des technologies qui sont apparus en fait il ya plus de 30 ans dans la marque qui ont permis d'avoir une qualité de produit qu'on a aussi aujourd'hui donc il ya pas une pérennité même si effectivement et dans toutes les voitures se sont affadis oui au niveau de la conduite parce que il faut les adapter à tout le monde parce qu'il faut que ça fasse le moins en moins de bruit parce qu'il soit il faut que n'empêche que il ya un adn qui continue pas ici la civique hybride tout à l'heure ouais ouais tu l'as mis en sport j'ai mis en sport mais j'ai pas pu en profiter parce que comme je connais pas le coin c'est bon bah je vais je vais attendre que les gens avancent et je vais faire accélérer un coup pour voir ouais 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 ça accélère vraiment bien que franchement il ya une tenue de route il ya des qualités routières il ya une accélération il ya un dynamisme on retrouve ça quand même dans ce nom la facilité de prise en main fait partie du cahier des charges j'ai honda ça fait partie du cahier des charges secteur sécurité d'accord ouais donc le fait de n'importe qui peut aller sur une suite voilà voilà il faut que ce soit des voitures faciles d'accord n'est pas dans le vtec mais dès qu'on est on commence à rentrer un petit peu dans la phase la phase vtec c'est sympathique à l'immagine une fois ce qu'ils étaient notés à l'unasse sur circuit oh Wow ! pas conduite pour n'importe qui, c'est pas un guignol en l'icône comme il dirait l'autre ah non mais c'est autre chose c'est un bon bruit c'est exceptionnel ah mais elle ne bouge pas, c'est assez dingue c'est un châssis c'est moi qui crois avoir un châssis avec le sol ça c'est très gentil monsieur il ne va pas faire de jaloux ah ouais bah oui non mais c'est bon le couple ah genre on n'a pas l'habitude nous nous on n'a pas l'habitude d'avoir un couple comme ça on est plutôt aux alentours des 120 sur les séries d oh oui non mais c'est abusé quoi oh la vache ça donne envie de jouer non ? oh oui non mais là c'est bon je vais aller sur circuit maintenant il y a une ambiance particulière aussi qui le fait d'être bas bas moteur on entend le moteur à l'arrière comme il faut et puis à l'avant aussi n'empêche qu'elle est vachement longue de l'extérieur 40 mètres mais à l'intérieur on ne croirait qu'elle est petite or que non il n'y a pas de voir le capot on a l'impression d'avoir les pieds juste devant ouais c'est ça il ne faut pas que je m'efface c'est dangereux ouais ouais c'est dangereux le compte en boxe va être dangereux après il va y avoir un petit bonhomme sur chaque épaule mais je suis vas-y fais-toi plaisir fais pas le con que d'émotions merci encore merci ça t'a plu ? oui ça m'a beaucoup plu d'ailleurs il nous a fait une surprise Nicolas il nous a fait tester la NSX franchement je ne m'y attendais pas du tout et je suis super content ça va bien on sent que les ingénieurs avaient bûché quand même un peu c'est ça franchement sur le papier oui 280 chevaux V6 Satmo par rapport aux autres mais il faut tester voilà il faut tester il faut monter dedans déjà rien que le fait de monter dedans côté passager tu sens que la voiture a un comportement incroyable châssis comportement de la voiture fait qu'on a des bonnes sensations sur petites routes etc et tu sens que la voiture a été développée sur circuit et puis finalement après l'essai on se demande si Ayrton Senna n'a pas laissé une petite patte quand même à mon avis peut-être que sur les premiers essai il faut peut-être changer ci changer ça et puis voilà je pense que s'il en avait une dans Honda NSX c'était pas que pour le côté commercial et publicité ouais non je pense que c'est vraiment aussi parce que c'est une putain de voiture désolé de mes propos mais c'est une putain de voiture c'est ça c'est vrai que ça file comme une F1 ouais ouais et en fait ce que j'ai pu remarquer surtout côté passager c'est comment elle s'insère dans les virages sorties de virages etc on sent vraiment qu'elle est précise et bah ça file comme une F1 une grande précision elle se pose directement dans la courbe et de se dire que pour cette époque là il y avait déjà autant de précision dans le châssis etc je trouve ça incroyable parce qu'il y a des voitures de maintenant qui n'arrivent pas à ce niveau là on en parlait dans l'heure de notre essai tout à l'heure et malgré tout toute cette ADN qui a été créé il y a plusieurs décennies et bien on le retrouve dans les véhicules modernes et même si la conduite s'est affadie parce que l'hybridation parce que l'électricité parce que etc et puis le recherche de confort pour tout le monde malgré tout on retrouve ce plaisir de conduite sur tous les produits qui sont actuels mais je trouve que Honda ils sont forts bon c'est pas parce que j'ai une Honda et que Oni a une Honda et qu'on est avec toi et qu'on est devant ta concession Honda que je dis ça parce que là entre temps j'ai testé l'hybride là la Civic t'as vu ? bah le châssis je le trouve incroyable aussi j'étais surpris incisive, châssis alors que Honda c'est vraiment des... t'as mis en position sport ouais ça accélère quand même ouais le couple la puissance qui arrive immédiatement voilà on peut prendre du plaisir avec des véhicules hybrides faut pas l'oublier et attention bon là c'est pas parce qu'on est avec toi et qu'on est chez Honda que je dis ça c'est que j'ai testé la Corolla Corolla hybride tu vois version sport GR et bah la Civic elle est mieux pour ma part j'ai testé les deux c'est une bonne nouvelle je dis pas ça parce qu'on est chez Honda d'accord ? c'est vraiment le ressenti que j'ai eu parce que j'ai conduit les deux du coup là maintenant et bah franchement Civic niveau châssis et puis comment aller réactiver après le reste j'ai pas eu le temps de l'analyser mais en tout cas franchement j'étais bien surpris on a de toute façon des produits aujourd'hui qui sortent qui sont d'une qualité exceptionnelle et on a d'ailleurs énormément de mal à comprendre pourquoi aujourd'hui une marque comme Toyota une excellente marque qui fait des produits exceptionnels également vend autant de véhicules depuis le début de l'année c'est la quatrième marque en France je crois devant Citroën et que Honda en fait ne sort pas du lot alors qu'on a des produits magnifiques c'est assez étonnant donc je pense qu'il faut le faire savoir c'est ça on compte sur vous oui non mais il faut il faut tester aussi parce que là tu vois le fait que j'ai testé j'ai vraiment été surpris c'est là qu'on peut voir peut-être la différence avec la concurrence etc après il faut dire ce qui est pour ma part sur tous les véhicules que j'ai pu tester toutes les marques Honda c'est niveau châssis Honda niveau plaisir de conduite il y a un truc qui est différent non mais je suis d'accord avec toi il faut faire l'essai il faut rentrer dedans il faut faire un petit test un test drive c'est ça routier et là on s'aperçoit vraiment de la qualité des produits qui est fait qui est là depuis des décennies donc c'est vraiment pas un truc nouveau moi je suis presque né dedans depuis 78 ma famille représente la marque et vraiment c'est un truc c'est un truc top qu'il faut découvrir mais de toute façon il faut dire ce qui est Honda a la réputation pour avoir un plaisir de conduite et un bon châssis en général sur les voitures Honda en général c'est la réputation que ça a en général et la fiabilité tu as bien dire quoi Oni les mécaniciens chez Honda ils font quoi ? la sieste voilà ils font quoi ? une vidange disque, plaquette et vidange en général c'est que ça à 80% c'est pas toujours très très facile pour nous à gérer il y a des fois on préférait qu'il y ait un peu plus de panne en tout cas merci encore Nicolas un grand plaisir pour moi et puis si vous êtes pas loin dans la région parisienne parce que là on est en région parisienne si vous voulez tester de la Honda il faut venir ici avec grand plaisir donc on a tous les produits qui sont disponibles à l'essai donc n'hésitez pas et sur ce on vous dit à la prochaine et ciao Mina ciao